Bienvenue dans cette capsule d'auto-formation portant sur la présentation de l'interface d'Outlook sur le Web. J'accède à Outlook sur le Web à partir de la page d'accueil de Microsoft 365. Faisons maintenant le tour du propriétaire. Dans la fenêtre de travail, on retrouve le volet de gauche, aussi appelé volet dossier, qui affiche la liste des dossiers. La zone centrale, elle, affiche la liste des messages, et à droite se trouve le volet de lecture, qui vous affiche la prévisualisation des courriels. Dans le ruban du haut, on retrouve la zone de recherche, qui vous permet notamment de repérer un courriel reçu ou envoyé. Dans la rangée juste en dessous, on retrouve un bouton qui nous permet de faire apparaître ou disparaître le volet de gauche. Juste à côté, le bouton Nouveaux messages, pour rédiger un nouveau courriel. Un peu plus à droite, la barre de commande permet d'effectuer des actions courantes sur les courriels, suppression, archivage, rangement, déplacement ou classement. De retour dans le volet de gauche, les petites flèches permettent de développer ou de réduire les dossiers pour en afficher ou cacher le contenu. Outlook, dans sa version Web, est donc une interface simple et classique qui ressemble beaucoup à la version installée sur les ordinateurs. Voilà, nous avons survolé les principales sections de l'interface d'Outlook sur le Web. ... ... ...